salut à tous voilà troisième vidéo alors comme je vous l'ai dit le scénario n'arrête pas d'avancer tout le temps oui il nous connaît puisqu'on peut aller voir on connaît on peut se balader dans le château donc ce château recèle des secrets mais on ne verra pas tout de suite oula parce que moi j'ai débranché mon l'orbelle putain ouais le jeu un problème avec l'enceinte qui est un peu mal branché donc ça déconne bon je réglerai ça après la vidéo il faut que je passe sous le pc tout seul donc là il faut tout simplement aller voir le roi de figaro voilà il s'appelle Edgar voilà une petite présentation donc vous avez compris c'est un perso principal c'est un gentleman et donc ils sont alliés à l'Empire mais on s'est couverture il s'est couverture elle a superbe tactique de drague On peut encore bouger, hein. Donc là, vous remarquez que le scénario avance, comme je vous l'ai dit. Et pourtant, le jeu n'a pas encore commencé. Là, on peut acheter des trucs, hein. Il ne sert à rien pour l'instant. Ça, il faut tout acheter. C'est les ustensiles, en fait, d'Edgar. Vous verrez, c'est son truc. Vous savez, chacun a un truc de compétence. Ensuite, il y a les reliques et il y a encore un autre truc que je ne vais pas vous dire sans vous spoiler. Donc, chaque perso a plein de possibilités en combat, quoi. Donc là, se reposer, ouais, pourquoi pas. Donc, si je vous rappelle bien, il faut parler à une femme, là. Non, je laisse vous tromper de chemin, d'ailleurs. Donc, ça, c'est une espèce d'intellectuel, là. Ça ne sert à rien. Ouais, décidément, je peux voir encore deux chemins. C'est une espèce d'inter餌. N'est-ce pas ? Non, c'est une espèce d'interrompte. C'est une espèce d'interrompte. C'est une espèce d'interrompte. Il n'y a rien. On peut aller par là, il y a un coffre, je crois. Je vous dis, je connais le jeu quasiment. Normalement, je ne devrais pas me perdre. D'ailleurs, c'est assez dur de se perdre puisque... On est assez guidé. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut aller au début. Il n'y a rien. Ah, ben voilà. Donc là, je crois qu'on ne peut pas y aller en bas. Oui, c'est ça. Là, vous voyez une espèce de manette au-dessus du gars. C'est le secret du château dont je vous avais parlé. De toute façon, vous avez le voir pas longtemps. Ça, c'est la prison, ouais. Merde. Ça, c'est le thème principal, celui de la carte dont je vous avais parlé. On va pas perdre tout son temps dans le château. Alors... Je me rappelle qu'il fallait parler à une femme... C'était pas une femme comme ça, hein. C'était une vieille... C'était une vieille... Voilà... Ah oui, c'est là. C'est elle. Voilà. Donc ça, c'est important, hein. Faut tout lire. Hop. Réminiscence. Rappelez-vous bien de sa tête. Donc voilà, il s'enfuit. Il a refusé le trône. Il s'enfuit du château, quoi. C'est un personnage principal, bien sûr. Voilà, donc je crois qu'il reste plus grand chose à faire dans le château. Parce qu'une certaine personne va dire tout à l'arrivée dans le château. Et on est obligé d'aller là pour faire lancer le scénario. Donc là, je crois qu'il faut retourner dans la salle du trône. Voilà. Vous avez l'histoire. Quand je dis que tout le monde a une histoire, ça c'est une petite histoire. C'est pas la vraie histoire. Donc voilà, il va falloir parler. Un émissaire de l'Empire. Alors ça, c'est Kefka, bien sûr. Kefka, l'espèce de psychopathe dont on avait la tête au début, là. Ça, c'est son thème. Ça, c'est son rire. C'est un rire, je vous dis. L'antoilie. Vous voyez, c'est un connard, un psychopathe, un bargeau. Enfin, et encore là, vous avez rien vu. Donc là, je contrôle Edgar. C'est un connard. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501